Et enfin donc le dernier c'est le Mythico, ce studio Mawa June Grand Tournament, 28 joueurs, 5 rands. On voit au niveau du showdown, c'est une liste Thousand Sons en culte de la duplicité et deux briques de Scarab, et un Léviathan en Tyrannide. Alors du côté Thousand Sons, on a un Sorcereur en Oslo, donc on a un Exalter Sorcereur, on a Arlyman, Classique, Infernal Master, alors qu'est-ce qu'on a ici comme équipement ? On a le Scroll pour aller, c'est le Cinch Flamestorm pour combo avec, il a le High Acolyte, enfin en High Acolyte il a le Reati, l'Infernal Master, il a l'Empiry Guidance, Glimpse of Eternity, il a le Maléfique Maelstrom et les Glegan Horrory, la fameuse relique qui permet d'éviter les malus, la touche, enfin les hit modifieurs, de virer les règles de moins un dégâts, etc. En troupe, il a deux unités de Rubrik, avec l'Icône de Flamme, ok, tous en Temporal Surge, et il a une, deux, trois, trois unités de Dicultistes. En Elite, il a deux unités de Discarab, avec Soul Reaper Cannon, les deux Hellfire Missile Rack, une unité en Temporal Surge, et l'autre unité en Glamour of Tinch, est-ce qu'il a amélioré un dégâts ? Rite of Coalescence ? Oui, il a mis un Rite of Coalescence. Un Sangor Shaman en Seigneur de Guerre, parce que c'est le seul moyen d'avoir. Le trait de Seigneur de Guerre, Seeker After Shadow. Un attaque rapide, on a trois fois un Chaos Pawn, très bien. Du côté Tyranny, dans Léviathan, on retrouve donc trois tirs en garde, avec le Bioknut et le Bone Cleaver. Une unité de trois Anthropes, un Hive-Tirant à pied, avec la Moklo, le Canon Venin. Un Eurotrope, donc il n'a pas le Barbillon de Résonance, mais il a le trait Synaptic Tendril pour buffer deux fois Ampsi. En Troupe, une unité de 10 Gargouilles. Un Deathsleeper en Élite, avec son trait Alien Cunning, donc pour le Super OP et le Compte pour 5 Figurines. Une unité de trois Venom Tropes. Un Biobor, un Tyrannocyte. Ensuite, il a une autre Patrouille avec un Tyran ailé, avec Obliterax et le trait de Seigneur de Guerre, Phenopaine à 5+. On a le gros pack de neuf Guerriers Tyrannides, avec Despeter, Dual Bone Sword et qu'un seul canon venin, cette fois. En Élite, on a deux fois trois Pyro-Ovors. En volant, on a la double Harpie, donc avec l'invue A4. Et le Synapse, bon, tout le monde met les canons venins. Là, on est finis, ça prend un gros nerf. Qui est prêt pour une dernière partie grindy dans le Léviathan ? Les Thousand Suns, évidemment. La rubrique d'Ariman a insufflé un grindset Sigma pick absolu à chaque membre de la Légion, en les réduisant en poussière. Vous voyez. Écoutez, je pense que j'étais à 80% sur la voie d'une bonne blague ici, et j'ai manqué de temps. Qu'il en soit, pour un finir rapidement avec mes tentatives de comédie, les Thousand Suns sont vraiment équipés pour avoir une bonne chance d'écraser les insectes ici, car leurs outils s'alignent assez bien. Comme toujours, les Harpie posent un problème. Elles sont capables de causer des dommages décents aux rubriques, mais si elles veulent utiliser leur bombe, elles risquent d'avoir un accident lié à une blessure mortelle en échange. La puissance meurtrière d'Escarabée est également parfaite ici, étant presque l'outil idéal pour s'attaquer aux guerriers Léviathan. Dégâts uniques, blessures sur 4, et vous appliquez le plus-un de Wroth of the Wrong... Colère ? Wroth of the Wronged ? Je vois pas ce que c'est. Et un basilion de tirs pour travailler. L'armée punit également l'investissement lourd dans les Pyrovores, qui sont terribles ici. La carte de mission rend la nacelle moins intéressante. Et aucun profil de tir ne vaut la peine dans les Terminator, grâce à l'accès à Unwarning Phalanx pour l'option dégâts 2. Alors clairement, les Pyrovores, là, c'est même très nul entre les Southern Suns. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les rubriques ou les Terminator ont un stratagème au tir qui permet de réduire les dégâts de vos armes d'un point. Donc les Pyrovores ont au mieux dégâts 2, donc du coup, il peut cramer son stratagème pour que vous passiez dégâts 1. Vu que les Southern Suns ont la règle, tout n'est que poussière. All East Dust, qui leur donne plus en sauvegarde si vous êtes dégâts 1, grâce au stratagème, il vous fait passer dégâts 1, donc ils gagnent son plus en la sauvegarde. Derrière, vous cumulez potentiellement le couvert léger et l'armure du mépris. Et les Pyrovores ne font plus rien. Seule stratégie à faire avec vos Pyrovores contre les Terminator Southern Suns, vous les envoyez charger. De toute manière, vous allez mourir autant que vous mouriez à portée d'engagement. Comme ça, vous allez pouvoir claquer vos stratagèmes de blessure mortelle. Et là, là-dessus, ça fait chier les Terminator. Bon, attention, c'est pas transcendant, mais voilà, c'est la seule solution que vous avez... Enfin, c'est la seule option de jeu réelle que vous avez, en fait, avec vos Pyrovores contre les blocs de Terminator. Voilà, les Tyranides vont se retrouver dans leur position peu familière d'être incapables de déloger facilement les Scarabées de leurs objectifs principaux avec des dégâts. Bien que leur potentiel de contre-attaque signifie que les Southern Suns ne peuvent pas non plus pousser en toute sécurité jusqu'en fin de partie. Les deux camps se regardent donc très probablement avec des bannières levées, alors quels autres secondaires peuvent-ils prendre ? Ici, nous n'avons pas à spéculer, parce que lorsque j'ai demandé dans divers groupes ce qu'était la dernière mission, TG a fait mieux et m'a envoyé les secondaires aussi. Psychic Interrogation et Wrath of Magnus pour les Thousand Suns, Engage on all front et to the last pour les Suns ? Attends, il y a un souci. Parce que là, on me dit Psychic Interrogation et Wrath of Magnus pour les Thousand Suns, donc c'est plutôt pour les Tyranides. Nous pouvons voir assez clairement que les Suns s'en sortent mieux ici, parce que les Tyranides n'ont pas vraiment de bon choix. Le Strangle n'est pas possible à cause de la carte, et la sécurité des défenses des Thousand Suns, Grind, est impossible contre les grosses unités de Scarabée. Et là où les Milfis, donc les Thousand Suns, peuvent utiliser Kabbalistic Focus pour faire passer des actions psychiques indéniables, les Tyranides ont de grandes chances de se voir refuser toute tentative. On comprend pourquoi ces choix ont dû être faits, mais ils rendent le travail des Tyranides beaucoup plus difficile. Marquer Engage signifie déplacer du matériel vers les canons des Scarabées, céder des points faciles pour la mission primaire et la colère de Magnus, et prendre tout cela signifie être plus prudent avec les gros blobs de guerriers que vous ne le souhaitez vraiment. Donc 100 à 88, donc les Tyranides ont quand même réussi à scorer, mine de rien. Donc parce que là, il y a quoi ? Il y a 10, il n'y a que 12 points de différence, donc c'est un 12-8 au format WTC, donc ce n'est pas non plus une victoire facile pour le Thousand Suns. Les deux armées ont réussi à scorer, mine de rien, mais voilà, les Thousand Suns, par ses diverses explications, prennent quand même l'avantage. Donc première place, les Thousand Suns. Allez, cette armée est déjà excellente, bénéficie de quelques buffs de points sur les icônes des rubriques, et n'a techniquement pas besoin de faire de changement pour rester légale. Bien que je soupçonne qu'elles veuillent récolter quelques points de commandement quelque part. Cela semble être un bon moment pour Cinch. Et TG, félicitations pour la victoire. Le reste du best, on a un Tyranide, Leviathan Gustav et Double Harpy en deuxième place. Troisième place, encore un Tyranide du Shodown qu'on connaît. En quatrième place, donc Nick Dubow en Tyranide, Leviathan Gustav mais qu'une seule Harpy. Et en cinquième place, un joueur d'Archangel avec beaucoup de Deathwing, du Talon de Master et quelques personnages pour buff en charge. Wrap-up ! Et avec une dernière prière AdSense, porteur de changement, c'est tout. Rendez-vous la semaine prochaine pour ce qui devrait être le début du grand bouleversement. Sous-titrage ST' 501